C'est une nouvelle année qui a commencé, filet téléspectateurs de la RTGA. Mère, vœu à toutes et à tous et bienvenue à ce premier numéro de votre magazine Féminin de l'an 2017. Donnez les mères de soi-même pour aider les plus démunis, c'est l'élimotif de certaines femmes congolaises qui s'emploient dans ces sens. Aujourd'hui, vous allez découvrir une femme de cœur. Elle redonne le sourire aux jeunes filles de la rue pour leur permettre d'intégrer dans la société pour avoir un avenir meilleur. Son histoire, son parcours et son engagement, c'est à découvrir dans un instant. Née en RDC, Noushkateizera Samba est une congolaise qui a quitté le pays à l'âge de 9 ans suite à la guerre. Elle est revenue au pays en 2004 et a été frappée par le nombre d'enfants abandonnés dans la rue et les mauvaises conditions de vie dans lesquelles ses enfants vivent. C'est ainsi qu'elle a décidé de créer en 2010 l'association Matoumaini qui signifie espoir. C'est en 2011 qu'elle a ouvert le foyer de l'enfance qui accueille aujourd'hui une trentaine de jeunes filles âgées de 3 à 16 ans et qui y sont hébergées et scolarisées. Noushka Matoumaini, esthéticienne de formation, Noushka Matoumaini s'est également engagée dans l'encadrement des jeunes filles. En 2014, elle a reçu le prix Women for Change pour son combat. Le centre d'accueil Matoumaini a pour but d'aider les jeunes filles en situation difficile à s'intégrer dans la société. Matoumaini compte trois grands projets, à savoir le foyer de l'enfance, l'école et un centre de formation pour les analphabètes. Les filles qu'elle encadre, qui l'appellent affectueusement, Mamanoujka, sont fières d'elles. Moi, là où j'étais, j'ai toujours dit, si ce n'était pas Dieu, personne qui devrait me voir. J'ai déjà touché le cœur de Mamanoujka, et là où vous êtes en fait, je suis venue ici, j'étudie comme pas les autres qui étudient, on ne me chasse pas. En plus, je ne savais même pas lire, ni écrire, mais maintenant j'écris, je m'exprime bien. C'est pour cela que je voulais seulement dire merci à Mamanoujka qui a dit la bienniste pour son amour envers nous. Elles ont indiqué que cette femme est un ange que l'Éternel a envoyé en leur faveur. Mamanoujka nous a donné son amour, c'est ça que j'ai dit merci à Dieu, Dieu puisse rembourser Mamanoujka en santé. Noushka Teizera Samba est une femme de cœur très engagée pour l'éducation de la jeune fille. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, notre invitée s'appelle Noushka Samba Teizera, présidente de la fondation Matoumaini, une fondation qui protège, défend et fait connaître le droit des femmes. Avec elle, nous allons parler de l'encadrement des jeunes filles de la rue. Bonjour madame. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler de l'encadrement des jeunes filles de la rue. C'est votre engagement depuis 2010. Parlez-nous de vous brièvement, en quelques lignes. Je suis congolaise, en partie par ma mère et une partie aussi par mon père. Je suis née ici, au Congo. Et je suis revenue m'installer ici, cette année ça va faire 13 ans. Et donc j'ai commencé Matoumaini en 2010 avec plusieurs personnes. Je n'étais pas seule à la base. Aujourd'hui je suis donc la fondatrice et la présidente de l'association. Alors avant de créer cette fondation, qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais esthéticienne. Ok, vous avez abandonné l'esthétique ? Je n'ai pas forcément abandonné, mais je me suis consacrée plutôt à autre chose. J'ai beaucoup d'amis qui aiment venir faire encore leur main chez moi, où je sois là à m'occuper d'elles. Mais bon, je pense que ce côté esthétique que j'ai, je vais plutôt le partager avec les filles du centre. D'accord. Alors madame, dites-nous, comment vous est venue l'idée de créer cette fondation ? Et pourquoi avoir choisi seulement les filles de la rue ? Je suis rentrée à Kinshasa il y a 13 ans et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'enfants dans les rues de Kinshasa. Je suis revenue chaque année, j'étais ici en vacances. Et chaque année, comme je vous ai dit, je suis née ici, j'ai grandi ici. Et je ne me souvenais pas que dans ma petite enfance, il y avait autant d'enfants dans les rues et qu'il y avait autant de misère dans la rue. Quand je suis rentrée définitivement pour m'installer, j'étais déjà maman moi-même à l'époque. Et voir ces enfants dans la rue me touchaient encore plus qu'avant. Et je me suis posé la question, je me suis dit déjà pour un petit garçon c'est compliqué, mais une petite fille, avec tout ce qui peut arriver au corps d'une jeune fille, d'une jeune femme, je me suis demandé comment est-ce que c'était possible pour elle de vivre dans telles conditions. J'ai fait le tour de pas mal de centres de la ville de Kinshasa et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de garçons. L'accent était vraiment mis sur les jeunes garçons. Et les filles, on m'a toujours répondu que c'était trop compliqué. Une fille, ça tombe enceinte, une fille, les menstruations, etc. Donc beaucoup de gens ne veulent pas prendre en charge l'hygiène et tout ce qu'il faut par rapport à l'éducation de la jeune fille. Et c'est là que je me suis dit, bon ok, c'est ça que moi je vais faire. Matoumaïni, ça veut dire quoi ? Matoumaïni, ça veut dire espoir. J'aime beaucoup le Swahili parce que je trouve que c'est une langue qui dit bien les choses, une langue qui est belle. Et puis au-delà de ça, c'est la langue de ma mère, de toute façon. Alors, Matoumaïni a été créée depuis des midis. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé ces jeunes filles de se retrouver dans la rue ? Je ne pense pas qu'elles aient choisi de se retrouver dans la rue. Les jeunes filles que j'ai chez moi ne sont pas forcément toutes de la rue. D'abord, voilà. J'ai certaines qui sont orphelines de père et de mère, qui effectivement étaient des jeunes filles de la rue. J'en ai d'autres qui étaient en situation où les parents se sont séparés et que le papa ou la maman qui a refait sa vie ne veut pas aller avec l'enfant dans son nouveau ménage. Ce que je n'arrive pas très bien à comprendre. Donc du coup, ça pose beaucoup de problèmes parce que la nouvelle femme du papa ne veut pas de ses anciens enfants. Le nouveau mari de la maman ne veut pas de ses anciens enfants. Je pense que surtout les mamans, les papas bien sûr aussi, mais surtout les mamans doivent prendre la responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Il faut arrêter de se laisser faire, de se dire je t'épouse à seule condition que tu viennes sans tes enfants. Mais non, parce que dans ton nouveau ménage, tu vas encore aller faire des enfants. S'il arrive que tu te sépares, à chaque fois tu vas te retrouver à devoir abandonner tes enfants. Donc il y a un cas de conscience vraiment qu'il faut revoir là-dessus. Et au-delà de ça, on a des enfants qui ont été victimes de violences sexuelles. Et qui ont été chassées de chez elles. Qui se sont retrouvées dans des églises. Dans les églises, ça ne s'est pas forcément bien passé pour certaines. Qui se sont retrouvées dans la maison de d'autres membres de leur famille avec qui ça ne s'est pas bien passé non plus. Et donc voilà, ce n'est pas forcément qu'elles arrivent toutes comme ça dans la rue parce que c'est la pauvreté. Ce n'est pas toujours la pauvreté. Il y a tout un tas de situations qui font que les enfants aujourd'hui, filles comme garçons, se retrouvent dans les rues de Kinshasa. Alors les filles qui sont internées ici, c'est de quel âge à quel âge ? Ma petite dernière a 3 ans. Et la plus âgée va sur ses 16 ans maintenant. Ok. Alors qu'est-ce qu'elles disent ces filles lorsqu'elles arrivent ici ? Lorsqu'elles trouvent d'autres filles, d'autres visages ? Quelles sont les réactions ? Au début, elles sont toujours très fermées. Ensuite, elles se rendent assez vite compte qu'on est dans une grande famille. Qu'on est dans une grande famille. Elles regardent, elles observent. Il leur faut toujours un peu de temps avant d'exprimer ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont, pourquoi est-ce qu'elles sont à l'extérieur. On essaye de ne pas les brusquer. La première chose qu'on fait, c'est vraiment faire en sorte qu'elles arrivent à s'intégrer et petit à petit leur expliquer quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on veut faire avec elles, pourquoi est-ce qu'on veut le faire avec elles. Quand elles arrivent, il faut savoir qu'elles sont directement inscrites à l'école. Elles commencent d'abord par une visite médicale. On a besoin de savoir dans quel état de santé elles sont. et puis elles commencent l'école. Et donc la dynamique en fait est assez... On ne te laisse pas le temps de te poser trop de questions. Tu rentres dans une famille, tu commences l'école, tu... Voilà. Et puis on y va. Voilà. Alors, ce n'est pas facile de gérer tous ces enfants. Comment Maïni fait pour trouver des moyens pour nourrir, scolariser, les amener à l'hôpital ? Vous faites comment, madame ? Je suis obligée, nous sommes obligés de compter sur le bon vouloir de chacun, sur la bonne volonté et le bon cœur de chacun. Nous avons essayé à plusieurs reprises de contacter les entreprises. Au début, ça a été très difficile. Étant donné qu'il y a beaucoup, mais beaucoup, de fausses associations ici à Kinshasa et en RDC, il y a énormément de personnes qui ont abusé de la confiance des gens et des entreprises. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai commencé à pouvoir expliquer pourquoi est-ce que moi je serais différente de quelqu'un d'autre, d'une autre association. Qu'est-ce que moi je vais faire de plus que quelqu'un n'a pas déjà fait avant moi ? Et donc du coup, je me suis dit, ok, on va commencer à fond propre pour démontrer vraiment ce qu'on veut faire. J'ai malheureusement été dépassée moi-même parce que je ne m'attendais pas à trouver la situation aussi grave que celle que j'ai trouvée. Je ne m'attendais pas à trouver des petites filles de 3 ans qui avaient déjà été violées. Je ne m'attendais pas à tout un tas de choses. Et donc du coup, je me suis retrouvée moi qui voulais juste me consacrer à sortir des petites filles de la rue, à les mettre dans une maison et pouvoir les envoyer à l'école. Je me suis retrouvée avec beaucoup plus de problèmes que ça. Et là, j'ai clairement été dépassée. Et là, je me suis dit, ok, je ne sais pas. En fait, tu ne savais pas très bien ce que tu voulais faire. En étant sur le terrain, je découvre tous les jours ce qui se passe. Et je me dis, d'accord, qui peut m'aider dans telle situation ? Je vais frapper aux portes. On me dit, non, moi je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Nous, on n'est pas dans ce genre de mission. Nous, on a un autre travail. Essaye, 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 essaye. Ça fait cinq ans, Matouma Eni. Cette année, on a fêté nos cinq ans. Donc de l'ouverture du centre. On a ouvert en septembre 2011. Petit à petit, les gens commencent à me faire confiance. Petit à petit, les gens se sont rendus compte, en fait, de la crédibilité de notre action et de notre mission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de nourriture, par exemple, ça fait des mois qu'on a pu dû nous-mêmes acheter de la nourriture parce que nous recevons de la nourriture. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre qui nous emmène un sac de riz, plus un sac de riz, plus un sac de sucre, un carton de poulet. Ça fait qu'on arrive. Certains mois, c'est beaucoup plus difficile que d'autres. On doit se restreindre plus certains mois. Mais on y arrive. En termes de financement pour le reste, par contre, c'est très difficile. Parce qu'on ne trouve pas des personnes qui veulent s'investir avec nous au jour le jour. On trouve des personnes qui veulent s'investir dans des gros projets. Mais malheureusement, dans la cause dans laquelle je suis, c'est un travail de tous les jours qu'il faut faire. Il faut scolariser les enfants, il faut nourrir les enfants tous les jours, il faut les soigner, il faut les habiller, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois et puis ça s'arrête. C'est ce que j'ai du mal à faire comprendre aux partenaires. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à trouver des partenaires. Et alors, outre ce problème, il y a-t-il d'autres difficultés que vous rencontrez depuis qu'il m'a tomahini là ? J'ai eu beaucoup de problèmes avec les services administratifs sociaux. Je pense qu'à Kinshasa ou en RDC en général, on est encore très en retard en termes de protection de l'enfant. En termes de violence sexuelle face aux jeunes mineurs, je pense qu'on a encore énormément de travail à faire. Je pense que nos services sociaux ont besoin d'être beaucoup plus accompagnés par le gouvernement. Je pense qu'ils ont besoin d'être réellement formés sur la réelle problématique. Et je pense qu'au-delà de ça, le changement de mentalité doit se faire. On ne doit pas accepter qu'un enfant se fasse violer. On ne doit pas accepter qu'un enfant soit chassé de sa maison. On ne doit pas accepter que la femme ou le nouveau mari n'acceptent pas les enfants que la mère a ou que le papa peut avoir dans son ménage. Il faut que les mentalités changent. Et je suis aujourd'hui face à beaucoup de personnes qui ont tendance à être, je dirais, très laxistes. La mort physique, c'est une chose. La mort psychologique, c'est une autre chose. On est en train de tuer notre génération. Et il faut qu'on arrête. Alors pensez-vous que l'encadrement des jeunes filles aujourd'hui doit dépendre seulement des parents eux-mêmes responsables où le gouvernement doit aussi s'impliquer ? Nous sommes d'abord responsables, nous, parents. La première personne qui est responsable de ces enfants, c'est le papa et c'est la maman. Essentiellement la maman. Essentiellement la maman. Le gouvernement vient en support, bien sûr, avec les services sociaux, avec les aides que le gouvernement pourra apporter, mais malheureusement qui ne sont pas encore effectives dans notre pays. Et donc la responsabilité actuellement incombe aux parents. Toutes ces filles qui atteignent l'âge de 16 ans au sein des matrimés, qu'est-ce qui se passe à la suite ? Ah non, on ne s'arrête pas à 16 ans, c'est juste qu'actuellement la plus âgée à 16 ans. Le projet de Matouma-Eni n'est pas un projet qui s'arrête à une date fixe, à un âge fixe. Aujourd'hui, Matouma-Eni a le centre d'hébergement pour jeunes filles, dans lequel elles sont toutes scolarisées. Elles iront à l'école jusqu'à la 6e secondaire. D'accord ? Au-delà de ça, après ça, nous sommes en train de travailler sur la suite de notre projet. On aimerait avoir des maisons d'autonomisation pour ces jeunes filles-là. Pour celles qui veulent aller à l'université, pour celles qui veulent commencer à travailler, pour celles qui veulent avoir des formations. L'intérêt n'est pas de les avoir suivis pendant des années pour à 18 ans, leur dire merci beaucoup, au revoir, ça veut dire que notre travail n'aura pas servi forcément à quelque chose. Au-delà de ça, j'ai le centre d'alphabétisation, dans lequel j'encadre des jeunes filles-mères et des femmes. On leur apprend à lire et à écrire gratuitement. Et elles viennent de commencer, pour cette session, une formation sur la transformation des produits locaux. Donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est quelque chose qui vient de commencer. Quelque chose qu'on est vraiment en train de mettre en place et qui nous fait énormément plaisir. Et on a vu le plaisir aussi dans les yeux de ces femmes. Et donc c'est quelque chose, peut-être qu'on en reparlera à la prochaine émission, sur laquelle on aura beaucoup plus de détails à ce moment-là. Et donc le projet de Matouma Uni est un projet à long terme. Nous voulons une école, nous voulons un centre de formation, un centre d'alphabétisation et un centre de planning familial. Une chose après l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces filles qui sont violées, traumatisées dès les basages ? Est-ce qu'au-delà de la prise en charge matérielle, prenez-vous également soin de ces filles psychologiquement ? Y a-t-il des psychologues qui sont ici ? Comment vous faites par rapport à ça ? On a eu énormément de mal à trouver des psychologues pour la petite enfance ici à Kinshasa. Et pour ceux qu'on a trouvé, on a eu du mal à avoir des bénévoles. On n'a pas forcément le budget pour prendre en charge un suivi psychologique avec des professionnels, les rares professionnels en psychologie de la petite enfance ici à Kinshasa. On a, nous, travaillé avec des bénévoles qui venaient d'un petit peu partout dans le monde, qui ont bien voulu nous aider pour la prise en charge psychologique, psycho-émotionnelle de ces enfants. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec elles. et on a vu que les résultats étaient... Et puis mon équipe, à moi, a été formée par des bénévoles par rapport à ces cas-là. Donc on réussit à travailler comme ça avec ces enfants. Et puis le simple fait, excusez-moi, le simple fait déjà de changer d'environnement et de les mettre dans un environnement de petites filles où elles sont à l'école, etc., etc. Ça les a, ça leur a permis aujourd'hui de pouvoir... Déjà, c'est une certaine, on va dire, une sorte de guérison déjà. Ok. Alors, Mme Nouchka, nous tendons vers la fin de l'émission. Est-ce que Matoumaini, c'est seulement à Kinshasa ou c'est également ailleurs ? Actuellement, je ne suis qu'à Kinshasa et je pense que déjà à Kinshasa, il y a énormément de travail à faire. Je n'ai déjà pas assez de partenaires pour m'étendre sur Kinshasa. Par contre, je suis en train de travailler sur l'ouverture d'un centre d'alphabétisation dans différentes communes de la ville. On a commencé le premier sur Kingabwa et j'espère le prochain sur Kingole et puis ainsi de suite. Alors, madame, vous êtes une femme mariée, mère des enfants, vous avez des filles vous-même ? Non, je suis, oui, effectivement, donc mariée avec un enfant, un garçon. Un garçon. Oh là là, je pensais qu'il y avait une fille pour qu'elle puisse se donner son point de vue par rapport à ce que maman fait. J'ai un petit garçon. Alors, aider ces jeunes filles de la rue, c'est une très bonne chose. Les jeunes filles orphelins et orphelines des pères et des mères ou ceux qui ont été rejetés, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement par rapport à cette situation ? De miser sur l'éducation. Parce que tout revient sur l'éducation. À partir du moment où nos mamans ne sont pas alphabétisées, ne sont pas éduquées, voilà, on peut leur mettre n'importe quoi dans la tête. Une femme instruite et une femme éduquée, c'est la femme qui changera l'avenir de la RDC. Vous êtes une femme des cœurs, c'est comme ça qu'on vous appelle par ceux qui vous connaissent. Et quelle est votre passion au-delà de tout ce que vous faites ? Ma passion ? Ouf ! Je ne sais même pas. C'est quoi ma passion ? Je ne sais pas. J'adore en fait mon travail des céticiennes, j'adore faire les ongles. J'adore faire les ongles et j'adore jardiner. J'adore les plantes. Donc je pense que c'est un petit peu tout ça qui fait que je me retrouve avec des jeunes filles, que je me retrouve en train de faire des formations avec des produits locaux. Je pense que tout se rejoint d'une certaine manière. Et les projets Matouma-Uni, au-delà du centre d'alphabétisation et tout ce que vous venez d'énumérer, y a-t-il d'autres projets que Féminas peut découvrir aujourd'hui ? On a déjà parlé de pas mal de projets, non ? Le centre d'hébergement avec les jeunes filles et le centre d'alphabétisation avec la formation des femmes, l'autonomisation des femmes. Je pense que déjà avec ça, je pense qu'on a déjà de quoi faire. On n'est pas encore complètement développés. On n'a pas encore complètement les moyens de faire ce qu'on veut réellement faire. Donc, je pense que je vais vraiment me concentrer là-dessus avec les personnes qui m'accompagnent, les partenaires qui m'accompagnent là-dessus, pouvoir le faire le mieux possible et pouvoir commencer à passer à une étape, à d'autres étapes plus tard. Quelle est votre relation avec toutes ces filles qui nous avons trouvées ici ? Parce que nous étions là, on les a trouvées avant qu'elles aillent à l'école. On a essayé de parler, barvardé avec elles. Elles vous aiment beaucoup. Quelle est votre relation entre vous et elles ? Mais ce sont mes petites chéris, ce sont mes filles. Je ne sais pas comment expliquer ce qui me rattache ou qui me lie à ces jeunes filles. Mais je suis pour la plupart avec elles depuis cinq ans. Je les vois grandir, j'entends leurs problèmes, je les vois pleurer, je les vois se disputer. Je dois leur apprendre comment se laver, on leur apprend comment s'habiller, on leur apprend comment parler, comment se tenir. Et le plaisir que j'ai, en fait, c'est de voir comment elles ont évolué. Comment, en fait, il ne faut pas spécialement être millionnaire pour pouvoir réussir à faire ce qu'on a fait. elles sont 34 aujourd'hui. Et je pense que le simple fait de les voir et le sourire des entendre parler démontre, en fait, qu'il ne faut pas grand-chose, un peu de volonté, un peu de bonne volonté. Et je pense que ce n'est pas compliqué à faire. Encore, l'équipe des féminins a été surpris de voir que trouver des filles dans une orphelinat qui s'exprime bien en français, on a été émotionné. C'est obligatoire. Je vous ai dit, l'éducation, c'est la chose la plus importante. Comment vous faites, au-delà de ce qu'elles apprennent à l'école, est-ce qu'ici, les femmes qui les encadrent aussi mettent l'accent sur leur façon de faire, pour intérioriser ce qu'elles apprennent à l'école ? Une des premières choses que j'ai faites et que j'ai demandé aux personnes, c'est de pouvoir récupérer, récolter le maximum de livres. C'est bien d'aller à l'école. On sait qu'on n'a pas forcément toujours des professeurs qui font un suivi derrière. J'ai une association qui me suit avec un professeur qui vient aider, et surtout pour les plus grandes, qui vient aider les jeunes filles en renforcement pour les devoirs. Et j'ai beaucoup de livres, beaucoup de livres, et je continue d'ailleurs à demander au cas où des gens veulent nous en donner. Et je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'éducation, c'est la base de tout. Donc pour moi, parler français correctement et parler lingala correctement, parce que c'est pas le tout, le français n'est pas une langue obligatoire pour forcément tout le monde, mais pouvoir te l'écrire, écrire le lingala, écrire le français, écrire le swahili correctement, pour moi, c'est la base de tout. Après, maintenant, à toi de choisir ce que tu veux faire. Tu dois savoir écrire. La langue que tu parles, tu dois pouvoir la parler correctement. Et alors, quelles sont vos ambitions au-delà des matumayini ? Mes ambitions ? Oui, à tant que femme. Je vais pouvoir réussir ce que je fais, tout simplement. Je veux pouvoir avoir le maximum de réussite dans ce que je fais. Je vais pouvoir voir ses enfants grandir. Je vais pouvoir en récupérer le maximum possible si je peux. Et je vais pouvoir réussir surtout ce projet avec l'autonomisation des femmes qui me tient énormément à cœur. J'aimerais vraiment pouvoir le développer et pouvoir dire qu'on l'a réussi et voir, être encore là pour pouvoir voir l'impact et le résultat du travail que je fais aujourd'hui. Alors, parlons de la femme congolaise en général, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, l'autonomisation, la parité, comment voyez-vous l'avenir des femmes congolaises, Mme Nouchka ? Mais très beau ! Moi, je suis très optimiste, donc je prévois ce que je veux. Et j'espère et je pense que l'avenir des femmes congolaises sera très bien. Pourquoi ? Parce que je pense que les femmes congolaises prennent conscience aujourd'hui de la force qu'elles ont. Elles sont capables et je pense qu'elles le savent. Qu'est-ce que vous faites comme sport ? Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui fait du sport ? Non, c'est pour la santé des fois. Je fais effectivement, je fais de l'aqua-bike, donc gymnastique sur vélo dans l'eau. Ok, et votre réparc préféré, une fois qu'on vous invite chez nous, qu'est-ce que vous allez manger ? Piodi na kwanga. Tom son na kwanga. Donc Tom son ya rotum, bah moi pilipili kwanga, na moi pondu pembéni, tu fais mon bonheur. Ok, votre bon souvenir d'enfance ? Mon bon souvenir d'enfance, je pense que c'est quand je rentrais de l'école et que je montais dans les arbres pour aller cueillir les manques vertes. Les arbres, madame ? Oui, j'adorais ça. Monter dans les arbres, on va aller chercher les manques vertes, on va aller chercher les manques vertes. Voilà. Oulia na mouwa. Na mouamou, on a pilipili. Ok, alors madame Nushka, qu'est-ce que vous détestez chez les autres femmes ? Ce manque de solidarité entre nous. Ok. Je trouve que ça nous ralentit, je trouve que ça nous empêche d'évoluer correctement. On est des femmes, on est des femmes fortes, on a énormément de capacités, mais chacune préfère travailler de son côté et préfère casser le travail de l'autre. Et je trouve que ça nous empêche d'avancer et je trouve ça dommage. Vous êtes de quel coin ? Je suis du Kassai. Kassai ? Je suis née à Kananga, oui. Waouh ! Ok, je crois que vous maîtrisez mieux les tulubas à votre langue. Même pas. Malheureusement. On a besoin d'un message à votre langue maternelle. Je ne pourrais pas le faire, je ne connais rien du tout. Même pas l'intualisation, même pas banabetou. Moi je suis du bon doudou, mais tu vois, j'essaye quand même. Oui, les banabetous, ça on sait, mais je ne pourrais pas te faire une phrase correcte comme ça. Quand j'entends parler certaines personnes, je peux te dire, voilà ça, elle a été dans ce sens-là, elle peut dire. Mais ne me demande pas encore de te faire une fois. Peut-être la prochaine fois, je vais faire un effort pour la prochaine fois. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, quel message avez-vous adressé d'abord aux femmes qui vous suivent ? Soyons plus solidaires, s'il vous plaît. Ensemble, je pense qu'on arrivera à mieux travailler, on fera de meilleures choses. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas jalouse des unes des autres. Le travail que l'on fait, ce n'est pas pour nous personnellement, ce n'est pas pour notre plaisir personnel. Quand je dis plaisir, ce n'est pas que ça nous rapporte à nous matériellement, financièrement. C'est pour le plaisir de voir notre génération évoluer. On ne peut pas vouloir dire qu'on veut un Congo meilleur demain si entre nous déjà, on n'est pas capable de travailler ensemble pour que ce Congo soit meilleur demain. Et à ces femmes-là qui abandonnent leurs enfants, qui ne se soucient pas tellement de celles qu'elles ont engendrées et de leur rendre. Je ne sais pas quoi leur dire parce que je n'arrive pas à comprendre un acte pareil. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais utiliser comme mot pour leur parler parce que quand on est maman, je ne sais pas comment on peut abandonner son enfant. Donc, je ne saurais pas, je ne sais vraiment pas quoi dire à ces femmes, juste leur demander de réfléchir à deux fois et de se rappeler de la douleur de l'enfantement et de regarder cet enfant et d'apprendre à se battre pour cet enfant. On me dit souvent que je suis féministe ou que je suis beaucoup trop radicale et tout, mais la finalité d'une femme, ce n'est pas le mariage. La finalité d'une femme, ce n'est pas le mariage. Après, le mariage, il y a toute une vie. Il y a toute une vie derrière. Tu es capable de t'accomplir toi-même. Tu es capable aujourd'hui toi-même d'apprendre à faire quelque chose pour pouvoir nourrir tes enfants, qu'elles se concentrent là-dessus. Ça, c'est vraiment... Si je pouvais vraiment avoir un vœu pour mon pays et pour l'année 2017 que je pourrais souhaiter à toutes les femmes, regardez-vous d'abord. Soyez fortes, ayez confiance en vous, accomplissez. essayez du moins de rêver et d'accomplir vos rêves, d'aller jusqu'au bout et d'arrêter de penser que quelqu'un d'autre va le faire à votre place. D'accord. Merci beaucoup, Madame Nouchka Sambar. Chers téléspectateurs, vous avez entendu le message de Madame Nouchka qui a demandé à toutes les femmes d'abord d'être très solidaires et ensuite de prendre en charge ou de prendre leurs responsabilités en main à tant que femme parce que celle qui donne la vie ne peut pas apporter la mort. Merci, chers téléspectateurs. Nous avons parlé de l'encadrement de la jeune fille congolaise aujourd'hui. Merci et bon de tous les programmes sur nos antennes. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine.